Andrew, un riche bijoutier anglais de 48 ans, est un homme charismatique. Séduisant, sûr de lui, il multiplie les histoires d'amour avec de très jolies jeunes femmes. Malheureusement, un jour, les choses vont virer au drame. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et on se retrouve aujourd'hui pour une histoire digne d'un scénario hollywoodien. Je vous propose donc de découvrir avec moi tous les détails de cette triste affaire. C'est en Slovaquie que naît Meika le 25 mai 1990. Elle est la fille unique de Lubomir et Danka Kukukova. Ses parents sont issus d'un lieu modeste et la famille vit dans un petit village en Slovaquie. Toute petite, sous l'impulsion de sa mère, la fillette commence à faire des photos pour des magazines et des publicités. Elle adore cela et se rêve plus tard mannequin ou actrice célèbre. Elle grandit entourée de l'amour de ses parents, elle est très proche de sa mère avec laquelle elle passe énormément de temps à passer des castings. Danka trouve sa petite fille magnifique et elle lui espère un futur sur les podiums, les plateaux télé. Elle rêve pour elle d'une carrière de mannequin internationale. A l'adolescence, parallèlement à sa scolarité, elle continue les photos et elle devient rapidement un modèle pour maillot de bain prisé. Elle collabore avec de nombreuses marques et pose pour plusieurs calendriers. La jeune fille ne souhaite pas faire de longues études, l'avenir s'annonce plein de promesses et c'est des rêves plein la tête qu'à 18 ans, Meika prend une grande décision. Elle en fait part à ses parents qui la soutiennent, la jeune fille doit partir tenter sa chance en Angleterre. Là-bas, les opportunités sont beaucoup plus nombreuses et toute la famille croit au potentiel de la jeune femme. C'est donc à tout juste 18 ans que Meika s'envole pour l'Angleterre. C'est à Bristol qu'elle pose ses valises, les premières années ne sont pas faciles, c'est loin d'être ce qu'elle espérait. Néanmoins, elle réussit à décrocher différents petits contrats, mais pas assez pour payer toutes ses factures. Elle cumule donc en parallèle différents petits jobs comme serveuse ou vendeuse. Les défilés et le cinéma semblent de plus en plus s'éloigner. En 2012, alors qu'elle a 22 ans et qu'elle piétine depuis 4 ans dans sa carrière de modèle, elle postule dans une bijouterie tricotée pour y travailler en tant que vendeuse. Meika ne le sait pas encore, mais c'est dans cette bijouterie qu'elle va faire la connaissance de celui qui va bouleverser sa vie. Cet homme, c'est Andrew Bush. Il a 45 ans et il est le propriétaire de la bijouterie. Andrew est un homme charismatique, riche entrepreneur à succès, il est propriétaire de 3 bijouteries, mais pas que. Il détient également une boutique de prêteurs sur gage, un salon d'esthétisme et une société de location de voitures. L'homme est à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros, il possède plusieurs propriétés en Angleterre, dont un magnifique manoir de 5 chambres dans lequel il est fit. Il a aussi quelques investissements immobiliers en Espagne, près de Malaga, où il loue à l'année une magnifique maison de vacances. Andrew, qui prend soin de son physique, fait du sport plusieurs fois par semaine et il est connu pour être un coureur de jupons. Il est à présent divorcé, mais alors qu'il était en couple avec son ex-femme, une journaliste, Samantha Manson, avec laquelle il a eu une fille unique, Ellie, tout le monde savait qu'il multipliait les aventures avec de jolies jeunes femmes. Lorsqu'il rencontre Meika, il tombe immédiatement sur son charme, la jeune modèle qu'il s'empresse d'engager dans son établissement a tout pour lui plaire. D'ailleurs, elle aussi se montre rapidement très intéressée par son riche patron. Il roule dans deux luxueuses voitures, l'invite dans les plus beaux endroits et la couvre de cadeaux. Enchanté par ce prince charmant inespéré, ils se mettent très vite en couple. Au début, l'histoire est vraiment idyllique, Meika a l'impression de vivre un rêve. Elle, qui est issue d'un milieu modeste et qui galère depuis 4 ans en Angleterre, touche du doigt le bonheur. Avec Andrew, elle parcourt le monde, dort dans les plus beaux hôtels, mange dans les meilleurs restaurants. Les fins de mois difficiles ne sont bientôt plus qu'un lointain souvenir. Elle est officiellement la compagne d'un multimillionnaire, elle emménage dans son manoir, fait la connaissance de sa famille et elle décide de mettre sa carrière de modèle entre parenthèses pour se consacrer à cette histoire tout droit sortie d'un téléfilm de Noël sur M6. Tout est vraiment parfait. Meika s'entend à merveille avec sa nouvelle belle-fille Ellie. L'adolescente admire la beauté de sa nouvelle belle-mère. Elle l'apprend un peu comme modèle. Meika n'espère plus qu'une chose, épouser Andrew. Malheureusement, après un an de relation, la passion et la complicité du début semblent s'être effacées au profit des disputes et autres crises de jalousie. Leur relation se dégrade chaque jour un peu plus. Meika, connaissant l'aspect séducteur de son compagnon, se montre de plus en plus jalouse et possessive. Elle ne veut pas qu'Andrew sorte sans elle, qu'il se déplace sans elle, qu'il voit du monde sans elle. En bref, elle souhaite être omniprésente dans la vie de son petit ami et celui-ci se sent de plus en plus étouffé. J'imagine que, connaissant sa réputation, elle devait avoir peur qu'il rencontre une autre jeune fille et que celle-ci la remplace. Ses peurs deviennent une véritable obsession. A tel point qu'elle installe même dans le dos d'Andrew un logiciel espion sur son téléphone portable afin de pouvoir le localiser à tout moment. Comme cela, lorsqu'il n'est pas avec elle et qu'il ne répond pas immédiatement à ses messages ou à ses appels, elle regarde où il se trouve. Cette possessivité et cette jalousie excessive entraînent régulièrement des tensions et les disputes dans le couple se font de plus en plus fréquentes. Au début, Andrew minimise les crises de sa jeune compagne, mais au fur et à mesure, elle se montre de plus en plus extrême et agressive, lui faisant des crises même devant leurs amis, même dans la bijouterie devant les employés et les clients. Un jour, lors d'une dispute folle de rage, elle va jusqu'à mettre son ordinateur portable sous l'eau. Dans le manoir dans lequel ils vivent, elle retire toutes les photos où elle n'apparaît pas pour y mettre des photos d'elle ou du couple. Toujours pour attirer l'attention de son riche petit ami, un jour, elle va raconter qu'elle a eu un accident de voiture. Andrew, inquiet, se précipitera aux côtés de sa jeune compagne. Cependant, quelques temps plus tard, le riche homme d'affaires et sa famille vont apprendre que cet accident était faux. Elle voulait juste être au cœur de l'attention, attirer la compassion. Les crises de la jeune femme, de plus en plus répétitives, finissent petit à petit par lasser Andrew. Elle devient de plus en plus incontrôlable et comme si cela ne suffisait pas, elle lui demande comme gage d'amour de nombreux luxueux cadeaux. Et lorsqu'il refuse, eh bien pour la jeune femme, c'est qu'il ne l'aime pas vraiment et ses crises repartent de plus belles. Son comportement devient de plus en plus insupportable, d'autant plus que ces derniers temps, l'homme d'affaires doit aussi gérer plusieurs problèmes d'ordre professionnel. Les affaires ne vont pas si bien que cela malgré le train de vie luxueux qu'il affiche. Il est contraint de fermer l'une de ses boutiques, sa société de location de limousine perd de l'argent. Bref, il a d'autres chats à fouetter que les caprices et le manque de confiance en elle de sa jeune compagne. En août 2013, Andrew doit partir pour ses affaires au Moyen-Orient et il ne souhaite pas partir avec Meika. Sans surprise, la jeune femme est furieuse de ne pas faire partie du voyage. Quelques jours avant le départ, alors qu'il rentre chez lui dans son manoir, Andrew retrouve Meika menotté avec un oreiller sur la tête. La jeune femme lui raconte apeurée qu'elle a été attaquée par des hommes cagoulés qui sont venus pour les cambrioler. La police est prévenue, l'enquête commence, mais il ne trouve rien. Aucun indice, aucune piste, aucun témoin. Tant et si bien que la version de la jeune femme est remise en cause. Dans son entourage, il n'y a aucun doute, tout cela est un coup monté de Meika pour l'empêcher de partir en voyage. Il met en avant comme argument que l'une des seules choses qui manquent suite à ce cambriolage est le passeport d'Andrew. L'homme d'affaires est donc contraint de rester en Angleterre et il rate son rendez-vous professionnel au Moyen-Orient. Après cet incident, Meika se dit traumatisée, elle a peur qu'elle ne peut plus dormir seule et elle a besoin d'Andrew constamment à ses côtés. Pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans le mois qui suit, il annonce à la jeune femme qu'il met un terme de façon définitive à leur histoire. L'annonce de la rupture est un véritable coup dur pour Meika qui sombre dans la dépression. Son monde s'effondre, sa vie de rêve est désormais derrière elle. Elle ne veut plus sortir de chez elle, elle refuse de voir ses amis et de travailler, que ce soit en tant que modèle ou hôte. Juste après l'annonce de leur séparation, elle se met à poster de nombreuses photos du couple qu'elle formait avec Andrew sur les réseaux sociaux, ainsi que des messages d'amour qu'il s'était échangé. Lui ignore totalement son comportement, la seule chose qu'il désire, c'est passer à autre chose. Elle, de son côté, est totalement obsédée par lui, à tel point qu'elle se met à le pister. Rappelez-vous que, grâce à l'application qu'elle avait installée sur son téléphone, elle sait, en temps réel, où il se trouve. Son obsession prend de telles proportions qu'elle confie à demi-mot à l'une de ses amies, qu'elle est même jalouse d'Elie, la fille d'Andrew, elle est jalouse du temps qu'ils peuvent passer ensemble. Tant et si bien qu'elle se met aussi à traquer la jeune fille. Refusant cette rupture et prête à tout pour reconquérir le riche bijoutier, elle débarque souvent chez lui à l'improviste. Seulement, son ex-compagnon millionnaire n'apprécie guère ses rendez-vous surprises très intrusives. L'homme d'affaires est du genre, à savoir ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas, et pour lui, Meika est de l'histoire ancienne. Le jour où Ellie se rend compte que son ex-belle-mère la suit, la surveille, elle en parle à son père, qui décide de prendre des choses en main. Il demande dans la foulée une ordonnance restrictive pour empêcher Meika de s'approcher de lui et de sa fille. Après cela, totalement dépité, Meika décide de retourner dans son pays natal auprès des siens. Elle retourne donc en Slovaquie, où elle semble passer à autre chose. Elle trouve un travail et comme pour oublier son ex-relation, elle se met rapidement en couple avec un certain Peter Kucharik, un jeune homme de 20 ans, agent de sécurité et passionné de bodybuilding. De son côté, en Angleterre, Andrew continue également sa vie. Trois mois après sa rupture houleuse avec Meika, en décembre 2013, il rencontre une jolie étudiante russe, Maria Koroteba. La jeune femme est originaire de Russie, c'est à Ekaterinbourg qu'elle voit le jour et elle a seulement 20 ans lorsqu'elle rencontre Andrew. Son grand-père est un grand entrepreneur, très jeune, ses parents divorcent et du coup, elle sera essentiellement élevée par sa mère et son beau-père qui sont eux-mêmes entrepreneurs. À 14 ans, la jeune fille parle déjà couramment le russe, sa langue natale, mais aussi l'anglais et l'espagnol. Alors qu'elle est adolescente, ses parents l'envoient étudier en Angleterre dans une école catholique pour filles à Bristol. C'est là qu'elle aura son diplôme et qu'elle y poursuivra des études universitaires. Par une froide journée de décembre 2013, elle retrouve une amie dans un café. Toutes les deux partent en quête d'un cadeau à offrir à une amie commune. Elle décide alors de se rendre dans une bijouterie, l'une de celles appartenant à Andrew. Alors que les deux jeunes filles sont dans la boutique, Andrew arrive au volant d'une splendide Bentley bleue. Son arrivée ne passe pas inaperçue et lui aussi remarque immédiatement la belle Maria. Après avoir quitté la boutique, alors qu'elle attend transit de froid sur le trottoir l'arrivée d'un taxi, elle remarque la Bentley bleue qui s'approche. Au volant, Andrew lui propose de monter. Leur premier rendez-vous aura lieu dans un luxueux restaurant. Très vite, le couple devient inséparable et deux-trois mois après leur rencontre, ils s'affichent ensemble et heureux sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que Meika va apprendre que son ex-petite amie a refait sa vie avec une autre jolie jeune femme. Malgré les apparences, depuis son retour en Slovaquie, Meika, qui a aujourd'hui 23 ans, n'a pas oublié Andrew. Et lorsqu'elle apprend qu'il l'a remplacé, elle ne le supporte pas et son état mental s'aggrave un peu plus. Son obsession repart de plus belle, elle commence à traquer sa rivale sur les réseaux sociaux. Depuis le début de son histoire d'amour avec Andrew, depuis cinq mois, Maria vit un véritable conte de fées au bras du riche homme d'affaires. Ils ont des projets, ils envisagent d'aménager ensemble. Pour la Saint-Valentin, Andrew l'amène à Paris pour un séjour romantique. Mais leur bonheur éclatant, malheureusement, n'est pas au goût de tout le monde. Meika observe cette idylle dans son coin avec envie et colère. C'est elle qui aurait dû être à sa place, cette vie lui était destinée. Le 5 avril 2014, les deux amoureuses s'envolent pour l'Espagne. Le jour précédent, Andrew lui a fait une merveilleuse surprise. Il lui a offert une magnifique bague en diamant et il l'a demandé en mariage. Pour fêter cela, il lui a annoncé qu'il partait quelques jours en vacances dans sa ville à espagnole car il avait encore une annonce importante à lui faire. Le départ est un peu mouvementé car en chemin pour l'aéroport, Andrew se rend compte qu'il a oublié quelque chose à la maison. Il veut faire demi-tour mais le temps presse. Il risque de rater son vol. Maria réussit alors à le convaincre de laisser tomber et de partir quand même. Mais vous verrez d'ici peu qu'il aurait mieux fait de rater son vol. Ils arrivent donc à l'aéroport et le trajet en avion se passe à merveille. Les amoureux sont aux hanches. Lorsqu'ils arrivent en Espagne, dans la maison de vacances, Andrew constate immédiatement que les rideaux ne sont pas tirés comme d'habitude, ce qui est plutôt étrange. Ils entrent dans la maison et constatent qu'il y a des vêtements de femmes éparpillés un peu partout. Maria, pensant à une farce, se rend compte très rapidement qu'aucun de ces vêtements ne lui appartient. Ce ne sont pas les siens. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, tous les deux font le tour de la maison. Se sont-ils fait cambrioler ? Sont-ils victimes d'une blague de mauvais coups ? Dans le salon, il découvre une petite valise ne contenant qu'une paire de chaussures à talons. Pendant qu'Andrew fait le tour du rez-de-chaussée, Maria, elle, s'aventure à l'étage. Lorsqu'elle arrive en haut, elle tombe avec stupeur sur une jeune femme vêtue d'un pyjama, un petit short et un petit caraco. Cette femme, vous l'aurez compris, c'est Meika qui vient juste de se réveiller. Elle sort, comme si de rien n'était, de la chambre d'Andrew. En la voyant, Maria pousse un cri de terreur, elle ne se sent jamais vue et elle ne la reconnaît pas immédiatement, elle est juste effrayée de voir quelqu'un inconnu dans la maison. Andrew, encore au rez-de-chaussée, en entendant le cri de peur de s'adulciner, arrive très vite. En apercevant son ancien amant, Meika leur dit « Je vous attendais ». Là, c'est la stupéfaction. Que fait-elle là ? Comment est-elle entrée ? Comment savait-elle qu'il venait en Espagne ? Toutes ces questions parcourent l'esprit d'Andrew qui garde son calme. Il se tourne alors vers Maria et, tentant de la rassurer, il lui demande d'aller l'attendre dans la voiture et d'appeler la police pendant qu'il règle la situation. La jeune femme s'exécute et sort de la maison pour attendre son futur mari dans son humeur. Malheureusement, lorsqu'elle prend son téléphone pour contacter la police, elle se rend compte qu'il est éteint, elle n'a plus de batterie. Désespérée, ne sachant pas quoi faire, elle n'ose pas retourner dans la maison et décide d'attendre le retour d'Andrew. Entendant l'oreille, elle entend des cris, une dispute provenant de l'intérieur, puis, soudainement, trois coups de feu retentissent. Pétrifiée, Maria sait que quelque chose de grave vient de se produire. Quelques instants plus tard, elle voit Meika sortir de la maison avec ses affaires. Elle a l'air étrangement calme. Elle s'approche d'elle, tenant les clés de la voiture d'Andrew dans une maigne et elle lui demande, froidement, de sortir de la voiture. Elle lui dit « Andy m'a donné les clés, je vais à l'aéroport ». Maria s'exécute et regarde sous le choc Meika repartir au volant du humeur de son compagnon. Dès qu'elle retrouve ses esprits, elle se dirige vers la porte d'entrée pour retrouver Andrew, mais celle-ci est fermée et elle n'a pas les clés. Elle frappe plusieurs fois la porte, elle essaie d'appeler son petit ami, mais il ne lui répond pas. De plus en plus affolée, elle fait alors le tour de la maison pour essayer de trouver une façon d'entrer et c'est à ce moment-là qu'elle remarque une prise électrique. Elle met alors immédiatement son téléphone à charger et, sitôt de nouveau en fonction, elle contacte la police. Elle leur parle en espagnol car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle parle couramment d'espagnol, seulement, elle ne connaît pas l'adresse exacte et elle est incapable de leur expliquer précisément où elle se trouve. Les secours auront beaucoup de mal à trouver la ville. Une fois sur place, ils enfonceront la porte d'entrée et ce n'est que deux heures après le départ de Meika que Andrew sera, malheureusement, retrouvé mort, baignant dans une mare de sang, l'arme du crime se trouvant dans sa main. Le fait que l'arme se trouve dans la main d'Andrew pourrait laisser penser à un suicide. Mais cette hypothèse est rapidement écartée car le malheureux a trois blessures par balle, deux à la tête et une au bras. Après avoir pris les premières informations auprès de Maria, la police est très rapidement convaincue que c'est Meika qui a tué Andrew. Déjà, il est très peu probable de réussir à se suicider de deux balles dans la tête et de plus, l'analyse du corps démontrera qu'Andrew n'avait aucune trace de poudre sur la main, ce n'est donc pas lui le tireur. Meika est alors considérée comme la principale suspecte dans ce terrible meurtre et un mandat d'arrêt international est lancé contre elle. Les autorités n'auront pas besoin de la chercher longtemps car quelques jours plus tard, elle se rend à la police en Slovaquie, son pays natal. Elle explique qu'après avoir quitté la villa de Marbella, elle a roulé pendant quasiment 30 heures parcourant 3000 kilomètres jusqu'en Slovaquie. En chemin, elle retrouve à Barcelone son petit ami Peter qui finit le périple avec elle. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé pourquoi il l'avait rejoint en Espagne et pourquoi il avait fait la fin du trajet avec elle en voiture. Quoi qu'il en soit, après s'être rendue à la police, elle avoue avoir tué Andrew et voici ce qu'elle raconte. Selon elle, elle a agi en état de légitime défense. Elle raconte être enceinte d'Andrew et être partie en Espagne afin de lui annoncer la nouvelle et aussi pour avoir une discussion sérieuse avec lui. Mais sur place, il n'aurait pas bien réagi à cette annonce et l'aurait immédiatement attaqué. Très en colère, il se serait jeté sur elle en la frappant et, elle raconte, n'avoir pas eu d'autre choix que de tirer pour défendre sa vie. Malheureusement pour elle, cette version ne va pas tenir bien longtemps. Juste après son interrogatoire, elle est examinée par un médecin qui remarque qu'elle a bel et bien des bleus sur le corps. Elle a également des zones sur son cuir chevelu où des cheveux ont été arrachés et le médecin remarque la présence de coux sur son crâne. Cependant, l'histoire de la grossesse ne tient pas. Andrew et elle sont séparés depuis de nombreux mois et si elle était enceinte de lui, ce serait d'au moins 6 mois. Du coup, la grossesse serait visible. Les analyses confirmeront le rapport du médecin, Meika n'est absolument pas enceinte. Ne se démontant pas, elle va changer de version. Elle leur raconte qu'elle est en réalité partie en Espagne pour y récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées là-bas. Elle avait le double des clés et elle ne pensait pas du tout croiser Andrew. Malheureusement, il est arrivé avec sa nouvelle petite amie. La tension est alors rapidement montée et il a commencé à la frapper. Pour se défendre, craignant pour sa vie, elle a sorti l'arme et a tiré accidentellement. Trois fois dans deux parties du corps différentes, d'abord dans l'épaule, puis dans la tête. Seulement, en enquêtant, les policiers arrivent à la conclusion que les bleus viennent certainement de son nouveau petit ami Peter. L'a-t-il battu à sa demande afin de parfaire son alibi ou peut-être que ce dernier qui est connu des services de police slovaque pour sa violence et son agressivité l'a frappé suite à une ou plusieurs disputes. Les policiers découvrent que par le passé, il a été contraint de suivre une thérapie pour soigner son agressivité extrême. Ils sont persuadés que c'est lui qui a frappé Meika. Alors qu'elle espérait être jugée dans son pays natal, elle est extradée en Espagne. Accusée d'homicide, le procès s'ouvre en décembre 2015. La famille d'Andrew espère alors la peine la plus lourde possible, c'est-à-dire 25 ans. Meika va plaider la légitime défense. Elle avait eu extrêmement peur car Andrew l'avait attaqué. Mais sa version n'a pas réussi à convaincre les jurés. En juin 2016, elle est reconnue coupable et elle est condamnée à 15 ans de prison. La famille trouve la peine un peu trop légère mais ils ne sont pas au bout de leur peine car en 2017, Meika et ses avocats décident de faire appel. Pour eux, la peine est trop lourde, d'autant plus que son casier judiciaire est vierge, qu'elle a avoué le meurtre et qu'elle est exemplaire depuis son incarcération. Ce à quoi le bureau du procureur répondra qu'elle n'a pas vraiment avoué, elle a juste raconté différentes versions pour essayer de minimiser sa culpabilité. Pour la famille d'Andrew, c'est un nouveau coup dur car finalement, sa peine est réduite à 13 ans. Elle est également condamnée à verser une amende à la fille d'Andrew en dédommagement. En prison, elle en profite pour apprendre une nouvelle langue et pour donner des cours d'anglais à d'autres détenus. Meika est ensuite libérée en 2022 à 32 ans. Elle a passé, en tout et pour tout grâce aux remises de peine, 8 ans derrière les barres. Elle a réussi à les convaincre qu'elles ne représentaient un danger pour personne. La famille et la fille d'Andrew de leur côté furent totalement dépitées. Une fois dehors, elle a profité de sa liberté pour passer du bon temps avec des amis et pour prendre des vacances avec ses parents à Mallorque. Elle a posté des photos d'elle souriantes sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas échappé à la famille d'Andrew qui s'est dite scandalisée. Comment peut-elle n'avoir été incarcérée que 8 ans alors qu'elle a froidement enlevé une vie ? D'ailleurs, les parents de Meika ont eux aussi été très impactés par le crime de leur fille. Ils ont raconté à la presse qu'après son arrestation, les gens ont commencé à les regarder bizarrement, leurs amis et voisins ont pris leur distance, ils sont devenus comme des parias dans leur village. Face à cette hostilité pour payer les frais d'avocat de leur fille, ils ont dû vendre leur maison et en ont profité pour quitter la région histoire de fuir cette mauvaise réputation. Maria, la petite amie russe d'Andrew, est retournée quant à elle vivre en Russie où elle s'occupe dorénavant du centre commercial de son grand-père. Elle s'est depuis mariée et a divorcé quelques temps après. Elle a même écrit un livre pour raconter son histoire. J'ai eu envie de vous présenter cette affaire car je l'ai trouvée digne d'un scénario de film. Lorsque Meika a rencontré Andrew, sa vie a pris un nouveau tournant. Elle, qui venait d'une famille modeste et qui avait toujours été obligée de travailler pour payer ses factures, s'est soudainement retrouvée propulsée dans une vie luxueuse. Aux côtés d'Andrew, elle a fréquenté les plus beaux hôtels, les meilleurs restaurants, ensemble, ils voyageaient. c'était sûrement comme un rêve pour elle. Tout à coup, elle n'avait plus à s'inquiéter pour ses factures, elle n'avait plus à se poser de questions de savoir comment régler son loyer, ses charges, sa nourriture. Elle était passée tel un compte de fées de l'autre côté, du côté des gens riches. De plus, l'histoire d'amour semblait sincère avec Andrew. Il l'a accueillie chez lui, il l'a présentée à sa famille, à sa fille, ce qui prouve qu'il était réellement engagé dans cette relation. Mais Meika, qui devait avoir en réalité peu confiance en elle, devait se sentir en insécurité. Elle devait, je présume, avoir peur de perdre l'homme qu'elle aimait et qui lui permettait d'avoir ce niveau de vie. Aussi, ses angoisses étaient certainement appuyées par le fait qu'Andrew était connu pour être un séducteur, un coureur de jupons. Elle s'est donc montrée de plus en plus jalouse et possessive, rendant ainsi leurs relations toxiques. Meika était une jeune femme instable qui, je pense, devait souffrir de dépendance affective. La dépendance affective peut, effectivement, contribuer à la jalousie et la possessivité dans un couple. Elle se caractérise par un besoin excessif d'être proche d'une personne et de recevoir une validation constante de sa part. Les personnes qui souffrent de ce trouble peuvent se sentir anxieuses ou inquiètes lorsqu'elles ne sont pas en contact avec leur partenaire et peuvent devenir jalouses si elles perçoivent une menace à leur relation. Ce trouble désigne, en fait, l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Il est néanmoins, je pense, important de préciser que la jalousie et la possessivité sont des comportements qui peuvent être normaux dans une relation amoureuse. Mais lorsqu'ils sont extrêmes, ils peuvent causer des souffrances et des problèmes dans la relation. Meika avait certainement peur de le perdre car en le perdant, elle devait avoir l'impression de tout perdre. Retour à la case départ, rebonjour les petits boulots, les fins de mois difficiles. Andrew s'est lassé de son comportement et il y avait de nombreux drapeaux rouges indiquant qu'elle perdait pieds, les mensonges pour attirer l'attention, la traque, les mises en scène d'accidents et de cambriolages, la jalousie envers sa fille. Une fois leur histoire finie, elle a bien tenté de faire croire qu'elle était passée à autre chose en se mettant en couple avec un jeune homme. Malheureusement pour elle, Peter était violent. Puis, lorsqu'elle a découvert que ce qu'elle craignait était arrivé, Andrew l'avait remplacée par une autre jolie jeune fille, elle ne l'a pas supportée. Je ne sais pas dans quel but elle est partie en Espagne pour une ultime confrontation afin de le tuer, quoi qu'il en soit, elle avait une arme à feu avec elle. Elle est d'ailleurs arrivée trois jours avant le couple et elle a pu entrer à l'intérieur de la maison car Andrew avait une petite cachette dans le jardin dans lequel il cachait le double des clés. C'est ainsi qu'elle a pu récupérer le double et entrer dans la maison. Cette triste affaire me fait un peu penser à l'histoire de Shaina Hubert. Je vous mettrai le lien en description et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande. Comme pour Shaina, j'ai l'impression que l'on se retrouve dans une situation où, si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Meika ne supportait pas qu'Andrew refasse sa vie avec une autre jolie jeune femme. Elle l'a confrontée une dernière fois, sans doute pour lui faire part de tout ce qu'elle avait sur le cœur, mais Andrew devait, une fois de plus, être totalement hermétique à ses propos. Il avait de son côté définitivement tourné la page et s'apprêtait d'ailleurs à se marier. La discussion s'est certainement enflammée, il y a eu des cris et elle l'a tuée froidement en lui tirant dessus à trois reprises comme pour exprimer sa rage. Je ne sais pas si ce meurtre était réellement prémédité car tuer un homme en présence de sa compagne, lui voler sa voiture pour rouler une trentaine d'heures puis se rendre à la police slovaque prétextant qu'elle était enceinte alors qu'il était évident que les analyses prouveraient l'inverse, démontre, selon moi, un manque total de perspective, un réel manque de projection. Comment s'est-elle dit qu'un tel mobile pouvait être une bonne défense ? Aujourd'hui, elle a purgé une peine de 8 ans et à 32 ans, elle est libre de continuer sa vie tranquillement. Andrew, lui, n'est plus là, sa fille n'a plus de père et ça, ça ne changera pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais de mon côté, je trouve que cette peine est relativement légère comparée à la gravité du crime. J'espère que, malgré la tristesse de cette affaire, vous avez trouvé la vidéo informative. Un grand merci à tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Andrew dans les commentaires. Vous pouvez également me soutenir en likant la vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents ! Sous-titrage ST' 501